Le quotidien israélien a publié un article sur les coulisses de ce fameux accord qui a permis à Israël de devenir le premier pays à vacciner la majorité de sa population. Il n'a fallu pas moins de 30 conversations téléphoniques entre Benyamin Netanyahou et Albert Bourlin, le PDG de Pfizer. Des conversations auxquelles Ron Drummer, l'ancien ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, a également participé. Et apparemment, les deux protagonistes auraient usé de nombreux arguments pour convaincre le PDG de Pfizer de choisir Israël pour livrer ses premières doses, à commencer par le fait qu'Israël dispose d'un système informatisé contenant tous les endécédents médicaux des Israéliens, remontant sur les 30 dernières années grâce aux coupes otrolim, ces caisses d'assurance maladie, qui sont d'ailleurs parfaitement déployées dans le pays et qui ont donc la capacité de mener à bien le processus de vaccination rapidement et efficacement. Et autre élément déterminant, Israël est un petit pays, mais pas trop petit, ce qui en fait donc un parfait terrain pour tester l'efficacité du vaccin et devenir une sorte d'état laboratoire. Selon les révélations du journal israélien, le laboratoire avait d'abord pensé à l'Estonie, autre petit pays possédant un bon déploiement médical et un système informatisé sur les antécédents médicaux. Mais deux derniers arguments en faveur d'Israël semblent avoir fait mouche. Benjamin Netanyahou et Ron Drummer ont souligné que le pays est particulièrement expérimenté dans les situations d'urgence, de sorte qu'il était en mesure de répondre rapidement et de manière flexible à toute situation en cas d'éventuels problèmes avec la campagne de vaccination. Et dernier point, et apparemment ce serait celui-ci qui aurait été décisif, la diversité de la population. Les citoyens israéliens sont originaires d'une centaine de pays différents, alors que la population d'Estonie est plutôt homogène. Voilà donc ce qui aurait permis aux Israéliens de se faire vacciner le premier et avant tout le monde.